Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous avoir et un honneur, j'espère que vous allez bien. Chers amis, on est le 29 dimanche, 29 novembre 2020, 18h52, heure du Québec. Hier, je vous ai partagé une vidéo concernant les fameuses éruptions électromagnétiques, ces tempêtes ECM qui pourraient jeter un pays comme les États-Unis à genoux pendant très longtemps. Et bien, imaginez-vous, sainte prophète de malheureusement qu'aujourd'hui, il y a eu une des plus grandes éruptions solaires depuis plusieurs années, que le soleil était vraiment en mode avant, si on veut, vraiment en mode très très faible. Bien, hier, on a eu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éruption solaire M4.44, l'activité solaire a atteint des niveaux modérés aujourd'hui alors qu'une éruption solaire M4.44 a culminé à 13h11. L'éruption solaire a eu lieu à S23E98 vue de la Terre, ce qui signifie que l'événement s'est produit à 8 degrés derrière la branche sud-est. Nous pouvons conclure que le flux de rayons X a probablement dépassé M4,4. Il s'agit de la deuxième éruption solaire de classe M, du cycle solaire actuel, et de la plus forte éruption solaire de ce cycle à ce jour. En fait, c'est la plus grande éruption solaire en plus de trois ans et qui s'est produite aujourd'hui. Et ça a provoqué un petit blackout au-dessus de l'Atlantique. L'éruption de catégorie M4 ou M.4 à 13h11 a produit une panne de radio à onde courte au-dessus de l'Atlantique Sud. On peut voir la panne de courant de courte durée des ondes radio sur l'Atlantique le 19, le 29 novembre aujourd'hui. Il y a une erreur dans la date. Ou celle, c'est plutôt celle du 29, c'est une erreur. Il a également envoyé un CME important dans l'espace, mais le nuage d'orage, heureusement pour nous, ne frappera pas la Terre, car la source de la fusée éclairante est une tâche solaire non numérotée juste derrière la branche est du Soleil qu'on voit ici. Donc, on ne sera pas touché par ça, mais c'était quand même majeur. La plus grande éruption solaire en plus de trois ans s'est produite aujourd'hui. Il y a quelques jours, une autre tâche solaire a éclaté face à la Terre. On en avait parlé. Comment les éruptions solaires à rayon X sont-elles classées? Une éruption solaire est une explosion sur le Soleil. Une telle éruption se produit lorsque des champs magnétiques stockés d'énergie sont soudainement libérées. La rafale de rayonnement qui en résulte, projetée dans l'espace, va des ondes radio aux rayons X et gamants. Je vous laisserai le lien comme d'habitude dans la barre de description. Vous pourrez voir les animations. Les éruptions solaires sont classées en trois catégories en fonction de leur luminosité. Au rayon X, c'est dans la gamme de longueur d'onde de 1 à 8 angstrom. Un, les fusées éclairantes de classe X sont des événements majeurs qui peuvent déclencher des pannes radio à l'échelle de la planète et des tempêtes de rayonnement de longue durée. L'intensité de pointe est là, ici. Les fusées éclairantes de classe M sont des événements de taille moyenne qui peuvent provoquer de brèves coupures de courants radio qui affectent les régions polaires de la Terre. L'intensité maximale est ici. Les éruptions de classe C sont de petits événements avec peu de conséquences notables ici sur Terre et leur intensité est ici. On peut voir ici la classification des éruptions solaires à rayon X. X, M, C, B et A. Chacune de ces catégories est divisée en neuf subdivisions. C1 à C9, M1 à M9 et X1 à X9. Nous avons donc eu une M4.4 aujourd'hui. Ce n'est pas le plus puissant de tous les temps, mais le plus fort des trois dernières années. Assez fort, nous avons eu de la chance cette fois, attention, que la tâche solaire ne fasse face à la Terre, parce que c'est là où ça devient compliqué quand ça fait face à la Terre. Donc, on a été chanceux aujourd'hui, ça n'a pas fait face à la Terre, mais ce n'était pas extrêmement puissant, M4. Mais quand même, on est ici, M4.4, ce n'est pas rien non plus. Et on n'est quand même pas loin de C, c'est-à-dire de X, qui sont les plus fortes. Donc, ce sera important de regarder ça attentivement, parce qu'on est dans un cycle, apparemment, de maximum qui pourrait nous amener, et c'est tout ce qui nous manque, de ces tempêtes dont on se rappellerait très longtemps. Donc, on ne souhaite pas ça, mais en fait, aujourd'hui, on a quand même eu une grande éruption solaire la plus forte, la plus grande en plus de trois ans, qui a quand même provoqué un petit blackout au-dessus de l'Atlantique. On se croise les doigts. On se croise les doigts.